Musique Je crois qu'avant tout, dès le départ, mon souhait, c'était déjà de mettre, je dirais, la diversité culturelle en avant. Et c'est pour ça que depuis maintenant sept ans, nous organisons ce festival de la diversité sous le patronage de l'UNESCO. Parce que je pense que c'est très important, je dirais, aussi bien l'ouverture vers l'extérieur, mais aussi c'est le rapprochement de nous tous avec une même cause qui s'appelle la culture. Cette sélection s'est déroulée d'une manière très simple et comme, je dirais, toutes les rencontres à chaque fois, il y a des choses qui se passent, qui se produisent et on suit son instinct tout simplement. Et c'est comme ça qu'en rencontrant Madame Hélène Drenat, qui a écrit le livre sur l'Egypte et les académiciens, il m'a donné l'occasion de rencontrer le professeur Amal El Saban. Et je dirais que tout de suite, le contact est passé et je me suis dit qu'en étant à la mairie du premier et en ayant le musée du Louvre en face avec un des plus grands départements égyptiens dans le monde, je trouvais que c'était un très joli clin d'œil, aussi bien pour le premier arrondissement que pour l'Egypte et le Louvre. Je dirais que le dialogue maintenant est ouvert et je dois dire que par la qualité des événements que le Bureau culturel d'Egypte nous a proposés et que nous avons soutenus, on n'a qu'une envie, c'est de continuer. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, je veux dire, c'est une relation, une coopération absolument formidable. C'est rempli de chaleur et d'intelligence, voilà, et ça c'est très important. C'est rempli de chaleur et de chaleur et de chaleur et de chaleur, Je souhaitais la bienvenue et de présenter la paix que nous passons aujourd'hui, un message de paix entre les religions, entre les cultures, avec M. Intisar Abdel Fattah. Je ne vais pas être trop longue, je veux profiter au maximum de cette présentation. Merci. As-salatu as-salamu alayhi As-salatu as-salamu alayhi Allah uakbar, Allah uakbar, Allah uakbar. Allahhu akbar, allahhu akbar, la ilaha illa allah Allahhu akbar, 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 all Sous-titrage MFP. Notre rôle c'est d'accueillir, c'est de mettre en contact les hommes, les talents, les générosités, les solidarités, les fraternités. En tout cas ce message de paix d'Entissar Abdel Fattah a vraiment conquis le public. C'est un travail musical extrêmement original, très profond, très difficile avec plusieurs formations musicales. Caroline Dumas de l'Opéra de Paris et beaucoup de musiciens, de chanteurs. C'était vraiment un moment très fort, très émouvant, un véritable message de paix. Nous sommes très heureux dans le premier arrondissement d'accueillir une manifestation aussi exceptionnelle, parmi d'autres manifestations exceptionnelles, autour de cette entente, de cette culture, de tout ce partage que nous avons entre la France et l'Égypte. C'est un moment très fort et je dirais que c'est une soirée inoubliable. C'est une soirée inoubliable. C'est un moment très fort et je dirais que c'est une soirée inoubliable. C'est une soirée enoubliable. Nous avons une histoire d'amour ancienne entre la France et l'Egypte. Le musée du Louvre, juste à côté, est le deuxième plus grand musée consacré à l'Egyptologie au monde, après le musée du Caire. L'Egyptologie est un peu quand même une invention française grâce à Champollion. Nous avons, je dirais, des passions en commun. Nous avons une culture qui est profondément enracinée. La culture, la civilisation égyptienne est certainement la plus ancienne et c'est extraordinaire. C'est d'une modernité, c'est d'une profondeur qui a certainement eu une importance incroyable sur toutes les autres civilisations du monde. Alors c'est tout ça qui nous est cher, c'est tout ça que nous voulons en quelque sorte célébrer, magnifier. Et votre pays a traversé des périodes très difficiles. Je crois que c'est le moment de dire notre solidarité, c'est le moment de nous retrouver, c'est le moment de nous rassembler, c'est le moment d'échanger. Je sais que beaucoup d'Égyptiens rêvent de la France, rêvent de venir à Paris. Beaucoup de Parisiens rêvent de l'Egypte et, écoutez, que ces rêves se réalisent. C'est le moment, elle est toujours là, elle existera. Ce sont des valeurs auxquelles le peuple égyptien y tient. On a pu sauver notre région parce que l'Égypte a refusé de s'écrouler. Mais l'Égypte va sauver la région encore une fois avec cette culture, avec ses valeurs, cette diversité, cette tolérance, cet amour pour la paix. Je tiens à vous remercier tous, docteur Ntissar Abdel Faktar, votre trou. C'est vraiment un travail formidable. Moi, je me sens très fier maintenant que je suis égyptien. Parce qu'avec cet événement, on a donné l'exemple, comment peut-on vivre ensemble en harmonie. Je dis et je le répète toujours que l'Égypte, maintenant, s'il y a une solution, cette solution est en Égypte. Et ça doit commencer de l'Égypte. Parce que l'Égypte, actuellement, est en train de construire une nouvelle mentalité de paix. Et on doit, si vous voulez, exporter ça dans la région, le Moyen-Orient. Sous-titrage ST' 501 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 nous sommes en train de parler comment le gouvernement français à travers plaisir organisation des participer à l'évolution qui supporte au coeur maintenant parce que on a commencé à renouveler le centre ville au coeur on a choisi même un bâtiment un ancien bâtiment qui était un palais de saïd halim et pour les transformer en musée qui montre la participation de des ingénieurs français et des ingénieurs italiens et aussi des autres alors on est en train maintenant d'activer cette idée on 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 ...